Musique Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fonds en politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camerades ! Les gens ne se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécure est fondamentale et que tout le monde aura un gros risque. Le dernier poilu de la sécurité sociale, un des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sans protection sociale ? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre ? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Gilles Perret a fait beaucoup de films sur la montagne, puisqu'il habite à Savoie. Beaucoup de réligences sur les films de montagne. A partir de 2003, suite aux rencontres des Glières, il va faire des rencontres qui vont bouleverser un petit peu sa vie et son champ de vision. Il va s'intéresser beaucoup plus aux films sociaux. Il va m'en faire son premier film, Mémoire de résistance, qui est dédié à la personne qui avait initié ce rassemblement des Glières, et ensuite Mémoire d'ouvrier et puis Les Jours Heureux. Le film La Sociale arrive et est une suite de ce cheminement intellectuel et de cinéaste. C'était l'inverse à la série sociale, tout le monde s'attendait effectivement pour le 70e, qu'il y ait beaucoup d'événements. Or, il n'y a quasiment pas eu grand-chose. Et donc, ce qui a mis un petit peu en colère tous les gens qui étaient très attachés à la série sociale et qui espéraient qu'à ce moment-là, il y aurait beaucoup de débats, des rencontres, beaucoup d'initiatives, et il n'y a pas eu grand-chose. Et donc, cette rencontre qu'il y a eu aussi entre Gilles Perret et Michel Etievan, qui est le biographe d'Ambroise Croizat, ces rencontres ont fait aussi que Gilles Perret a décidé de faire un film sur la sécurité sociale. Alors, pas pour combler le manque de la sécu, mais parce qu'aussi, il n'y avait pas grand-chose et qu'il fallait absolument témoigner de cette époque. Et Gilles avait envie de faire un film sur la sécurité sociale. Alors, il a rassemblé beaucoup d'acteurs, il a rencontré beaucoup de personnes. Il a eu beaucoup de mal, il a mis presque deux ans à réaliser ce film sur la sécu, parce que personne n'y croyait. Cette rencontre entre Michel Etievan, qui est donc le biographe de Croizat, qui a consacré toute sa vie à Ambroise, quoi. Donc, Gilles Perret a été touché par cette motivation de Michel Etievan. Et donc, lorsqu'il a décidé de faire ce film sur la sociale, effectivement, ils ont accès sur cette histoire d'Ambroise Croizat, qui est quand même une histoire extraordinaire d'un homme qui va consacrer sa vie, qui va la perdre, même, parce que tellement il va travailler pour réussir à monter cette sécurité sociale. Ambroise Croizat n'est pas le créateur de la protection sociale en France. Il s'est servi de toute une matrice qui existait avant, un mouvement mutualiste, des choses comme ça. Mais Ambroise Croizat va vraiment créer et inventer une sécurité sociale universelle qui va sortir, au sortir de la guerre, qui va sortir le pays de la crise, qui va rendre les gens plus heureux, les jours heureux, mais aussi qui va aider à la France à sortir de la crise, parce qu'elle est dans une situation très, très difficile à l'époque, en 1945. Sur la création de la sécurité sociale, dès le départ, il faut sortir d'une fable qui insiste beaucoup, par moments, pour dire que la création de la sécurité sociale serait un compromis. Un compromis et que l'aurait été octroyé, comme ça. Pas du tout, d'ailleurs, c'est bien expliqué dans le film. Si la sécurité sociale arrive à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il se passe des choses en 1943, Jean Moulin, qui réunit le CNR, donc, rue Dufour à Paris. Et ensuite, cette création de la sécurité sociale, dès le départ, le MEDEF est profondément opposé, le MEDEF de l'époque est profondément opposé à la sécurité sociale. Pas que le MEDEF, il y a aussi la mutualité, la mutualité française qui est opposée à la création de la sécurité sociale. Pas toute la mutualité, parce qu'il n'y a pas une mutualité, il y a plusieurs mutualités. Il y a aussi des mutuelles de résistance, qui ont servi de matrice pour créer la sécurité sociale. Donc, il y a une mutualité, effectivement, qui se positionne contre la sécu, mais il y a aussi une mutualité qui va soutenir la création de la sécurité sociale. Les choses ne sont jamais complètement noires et blanches, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, voilà, cette création de la sécurité sociale, dès le départ, il y a des opposants très fermes, mais ils ne peuvent pas trop le dire, puisqu'on sait que le patronat a collaboré de façon honteuse avec l'occupant nazi, et donc, ils vont un petit peu faire profil bas pendant quelques temps. Mais, dès les années 50, on retrouve les mêmes arguments. La sécu coûte cher, ça va nous coûter, voilà, des arguments économiques que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et, à partir des années, on va dire, 67, c'est là la première attaque violente contre la sécu sociale, pour la séparer en quatre branches, alors que la sécu sociale, à l'époque, était universelle et unie. Et, ensuite, 67, les attaques vont continuer et s'aggraver, à partir des années 80, l'arrivée du néolibéralisme, Thatcher, Bosch, enfin, voilà, quoi, toutes ces années-là, font qu'effectivement, à partir des années 80, et y compris en France, les attaques vont devenir beaucoup plus violentes, contre la sécu sociale, mais aussi contre le système complémentaire, mutualiste. Depuis les années 70, le rapport de force n'était pas favorable au mouvement progressiste. Ça s'est aggravé, encore, dans les années 80, avec l'arrivée du néolibéralisme. Est-ce que cette époque-là est en train de s'inverser ? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, à nouveau un rapport de force plus favorable aux salariés peut faire qu'effectivement, une nouvelle dynamique se mette en place pour, non seulement sauvegarder, mais améliorer la sécu sociale ? Je n'ai pas de réponse, quoi. Ce que je peux dire, c'est qu'on sent des choses, quand même, et on sent, par exemple, un nouvel intérêt des jeunes sur les questions de sécu sociale et de production sociale. Le fait que ce film est un succès inattendu. On en est à 110 000 spectateurs, et ça continue. Ça devait s'arrêter mi-janvier, et on a du travail bénévole jusqu'au printemps. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la société. Au moment de l'élection, la question de la sécu sociale, la présidentielle, est revenue sur le tapis, de façon involontaire, peut-être, mais enfin, elle est revenue, quand même, et chaque acteur s'en est emparé. Il va y avoir les législatives aussi, bientôt. Donc, tout ça fait qu'effectivement, la sécu sociale, aujourd'hui, elle peut, à nouveau, être écoutée, entendue, et à nouveau, peut-être, des nouveaux combats, parce que c'est comme ça aussi qu'elle va s'améliorer. Ça ne va pas arriver par l'opération du Saint-Esprit. On a souvent des grandes manifs, en 1995, qu'on aura le plan Juppé. C'est à nouveau pour améliorer la sécu. On le sait, il faudra à nouveau chausser les baskets, et lutter, et agir. Sur la question de la gestion de la sécu sociale, et du coût, on ne répète exactement la même chose depuis sa création. À l'époque, le pays est complètement exsangue. Exsangue, ça veut dire qu'il y a 70% de la production en France qui part en Allemagne. Donc, il n'y a plus rien, quoi. Et dans ce contexte-là, en 1945, on arrive à créer une sécurité sociale pour redresser l'économie du pays. Nous dire aujourd'hui, alors qu'il y a plus de production de richesses, on apprend des choses sur l'évasion fiscale, sur les produits financiers, aujourd'hui, qui atteignent des sommes phénominales. Nous dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas les moyens de répondre aux besoins des populations pour rembourser correctement les lunettes, les médicaments, c'est inadmissible. L'argent, il existe. Il suffit de le prendre où il est. Ça a une question de choix politique.